Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue et bienvenue surtout aux fans de Marvel aujourd'hui puisque le gaming news du jour va se focus sur une actualité en particulier. Il y a maintenant quelques jours, je vous expliquais, je vous donnais la fameuse nouvelle information comme quoi Marvel serait en train de travailler avec Electronic Arts, ou plutôt qu'Electronic Arts est en train de travailler avec Marvel pour un nouveau jeu dans l'univers de Marvel mais surtout dans l'univers de Black Panther. Alors on n'a pas énormément d'informations sur ce jeu, on sait simplement que ça va être un jeu en solo, en monde ouvert, un jeu d'action-aventure où l'on va incarner le nouveau Black Panther. Sans davantage d'informations, en fait on ne peut pas projeter quoi que ce soit. Et si effectivement l'information était déjà géniale de se dire qu'on va avoir un jeu Black Panther en monde ouvert, qui est fait par Electronic Arts, et bien une nouvelle information vient de tomber. Il s'agirait d'un nouveau jeu Iron Man fait également par Electronic Arts, on va y revenir juste après, et qui serait, on l'espère aussi, un monde ouvert. L'information provient d'un nouveau podcast dans lequel est intervenu Jeff Grubb. Alors Jeff Grubb, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui partage énormément d'informations, qui fait le leaker énormément d'informations, qui a de très bonnes sources, puisqu'il travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Donc dans son fameux podcast, pardon, il reparle du fait que Electronic Arts serait en train de travailler à la fois sur Black Panther et à la fois sur Iron Man. Alors perso, plusieurs projets à la fois, c'est toujours un peu casse-gueule, on va en reparler juste après. Et donc Tom Anderson, pareil, quelqu'un qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo, qui est hyper bien placé, rajoute effectivement son petit grain de sel et explique qu'effectivement, il a entendu à de nombreuses reprises, à plusieurs reprises, les rumeurs comme quoi ce serait un jeu Iron Man qui viendrait, eh bien, qui viendrait être produit par Electronic Arts. Jeff Grubb nous dit, il y a un autre jeu Marvel chez Electronic Arts et Jeff Grubb rajoute son petit grain en disant, c'est Iron Man. Alors encore une fois, il n'a pas d'informations précises, il n'a pas réussi à avoir un rapport complet sur ce que serait ce jeu Iron Man, ce qu'il présenterait, quel moment de l'histoire présenterait-il, est-ce qu'on aurait un nouvel Iron Man, est-ce qu'on aurait effectivement notre Tony Stark ou quelqu'un d'autre dans la peau d'Iron Man. On ne sait pas encore exactement, est-ce qu'il s'agirait peut-être, je ne sais pas, d'un autre personnage pour tout cela. Personnellement, ça serait un peu bizarre de ne pas voir Tony Stark pour les fans du MCU, du MCU du ciné plutôt, parce que sinon on a autre chose pour les comics. Mais quoi qu'il en soit, ça pourrait être effectivement intéressant. Il y a plusieurs informations à prendre par rapport à tout ça. Déjà, cette fameuse démo technique que vous voyez tourner là, ce n'est évidemment pas un vrai jeu Iron Man. J'ai utilisé ces images parce qu'elles sont, je pense, assez parlantes sur ce que pourrait donner un jeu Iron Man à l'heure actuelle en 2022, 2023, 2024. Quelque chose de magnifique, quelque chose de somptueux. Je vais d'ailleurs faire disparaître le tweet comme ceci. C'est donc une démo technique réalisée sous Unreal Engine 5, avec notamment le moteur qui a été utilisé pour nous proposer la fameuse démo de Matrix Awakens, qui était sortie à la fois sur PS5, mais également sur PC, je crois qu'ils l'ont sortie après sur d'autres supports. Donc on a un truc hyper clean, hyper quali du côté d'Unreal Engine, donc c'est Epic Games qui est derrière l'Unreal Engine. Et regardez-moi ça, moi j'imagine totalement un jeu Iron Man comme ça, ça serait absolument fou. Alors il y a déjà eu des itérations de jeux Iron Man, on pense notamment à l'itération la plus récente qui a été fait sur PlayStation VR, qui était somme toute assez sympathique sans être transcendante. Mais il y a aussi eu des jeux à l'époque, ça soit sur PSP, ou il y en a eu également sur PS3, Xbox 360, et je crois même qu'il y en avait eu un sur Game Boy Advance, si je ne dis pas de bêtises, un petit jeu Iron Man, dans mon souvenir assez vague. Donc voilà, la licence Iron Man, elle a déjà eu quelques itérations en jeux vidéo, qui étaient sympathiques sans être transcendantes, parce qu'on n'était pas dans cette nouvelle apogée du monde ouvert, avec toutes les possibilités actuelles. Vous le voyez bien, la prépondérance, regardez-moi ça, c'est fou, c'est fou. La prépondérance des jeux vidéo maintenant, c'est de proposer des mondes ouverts de plus en plus consistants, de plus en plus réalistes, et surtout de plus en plus remplis, et surtout vivants. Alors des fois, c'est peut-être un peu trop rempli, on pensera à Horizon Forbidden West, ou alors les jeux d'Ubisoft, où des fois il y a un peu trop de marqueurs sur les maps, et ça devient un petit peu imbuvable, quand même, quand bien même il y a des bons jeux, ça devient un peu imbuvable. Mais surtout, on pense aux mondes ouverts, qui ont déjà été proposés, et bien notamment chez Electronic Arts ces dernières années, et notamment un jeu qui a été proposé, qui était en simili mondes ouverts sans l'être vraiment, il s'agissait d'Antem. Et pour Antem, le problème c'est que le jeu a connu un succès, alors je vais dire mitigé, mais c'est même pas un succès mitigé, c'est-à-dire que Antem a été un véritable flop, et pourtant Antem était juste génial en termes de gameplay, en termes de proposition. On avait quelque chose qui était ultra stylé, avec des armures qui faisaient totalement penser à Iron Man, avec un côté, on passe sous les chutes d'eau, ça refroidit l'armure si elle est en train de surchauffer, il y avait divers types d'armure. Le problème c'est que Antem, plutôt que nous proposer une expérience en solo, ils ont voulu nous proposer une expérience en multijoueur, ce qui à mon sens a littéralement tué le jeu. Moi j'y ai pas mal joué avec des potes, mais c'est vrai que c'était assez vide, et très vite on s'ennuyait. Donc en fait, le fait que Antem aurait pu être un jeu solo, aurait à mon sens pu davantage fonctionner, parce que le jeu était magnifique, le jeu était super cool à jouer, les sensations en armure étaient super cool, donc il y a déjà finalement une base chez Electronic Arts, qui pourrait servir à un futur jeu Iron Man. Et donc, je vous demande d'imaginer, pour ceux qui ont joué à Antem, alors ceux qui n'ont pas joué à Antem, de toute façon vous avez eu des images juste avant, imaginez un Antem cross Iron Man, donc en fait vous prenez les mêmes armures, vous mettez simplement le skin d'Iron Man, vous changez un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'a pas un environnement très jungle, très forêt, mais plutôt un environnement urbain, et je pense qu'il y a vraiment une carte du jeu à tirer, pour Electronic Arts, pour peut-être redorer un petit peu son blason, là où Electronic Arts, ces derniers temps, ça n'a pas été folichon, folichon, que ça soit du côté de Battlefield, où effectivement il se soit un petit peu pris les pieds dans le tapis, il y a eu les problèmes avec Battlefront, donc voilà, du côté de chez Electronic Arts, ces dernières années, ce n'est pas folichon, folichon sur les sorties, en termes également de retour client, il y a eu des très bons jeux, et des très bonnes expériences, mais c'est vrai que, au-delà de certaines expériences vraiment multijoueurs, du côté de chez Electronic Arts, ces dernières années, ce n'est pas officime, enfin en tout cas c'est mon opinion de ce côté-là, et moi étant davantage jeu solo, j'ai envie d'un vrai jeu solo, alors il faut savoir qu'en ce moment, il y a pas mal de projets autour de Marvel, on rappellera notamment que Marvel est également en train de travailler avec 2K, donc Take-Two, et également le studio de Firaxis, Firaxis c'est le studio qui est derrière notamment XCOM, ils sont en train de travailler sur un projet de jeu au tour par tour et tactique, pour Marvel Midnight Suns, donc un univers beaucoup plus dark, mais surtout pour un jeu au tour par tour avec du day building, c'est un petit peu complexe à expliquer comme ça sur cette vidéo, mais si vous voulez, je suis allé à Baltimore, dans le studio des développeurs de Firaxis, et je vous ai ramené une vidéo qui est disponible sur la chaîne, et vous aurez bientôt également une interview, disponible sur la chaîne du développeur principal, donc voilà si jamais vous avez envie d'infos là-dessus, ça peut être intéressant, du côté de chez Marvel, en termes de jeu ces dernières années, clairement je pense qu'on peut tirer en avant et tirer du lot, les fameux jeux Spider-Man qui ont été faits, tous les jeux Spider-Man ont été effectivement intéressants, mais il y a eu clairement un glow-up en termes de jeu, qui a été fait notamment chez Insomniac Games, donc les papas notamment de Ratchet & Clank, donc Insomniac Games, ils savent vraiment y faire du côté des jeux de Spider-Man, clairement entre qu'elles soient Miles Morales ou Spider-Man, qui a redébarqué également sur PC, qui arrive dans pas longtemps, qui est d'ailleurs compatible avec la Steam Deck, je le met ici parce que c'était une news également qui est là, on sait qu'il y a vraiment une expertise particulière autour des jeux Marvel, donc évidemment on peut se dire, pourquoi ils n'ont pas demandé à Insomniac Games, de faire ce genre de projet, peut-être parce qu'effectivement Insomniac Games, c'est un studio PlayStation, et que Electronic Arts, ils n'appartiennent pas à PlayStation, enfin en tout cas pas pour l'instant, c'est pas encore le cas, et donc du coup, ils travaillent avec tout le monde, qu'elle soit PlayStation, Xbox, le PC, etc., et proposer finalement à un studio comme Electronic Arts, qui est un peu multi-plateforme, de nous faire quelque chose de multi-plateforme pour un jeu Iron Man, à la façon dont c'était le cas peut-être également sur les jeux, sur certains jeux, sur certains jeux Spider-Man à l'époque notamment, ça pourrait être effectivement intéressant. Donc il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de questions, il y a pas mal d'espoir aussi autour d'un jeu Iron Man, parce que clairement, quand on voit ce que ça peut donner ici dans une démo, donc ça c'est vraiment, tu prends la démo de l'Unreal Engine, tu la mélanges à ce que sait faire un fan, donc un fan qui sait bien développer quand même, parce que là clairement, il faut avoir quand même du background de développement, mais quand tu vois qu'un mec tout seul est capable de faire ça, sur une démo déjà toute prête, tu dis que déjà, on a les moteurs graphiques, pour faire ce genre d'expérience, on a le savoir-faire des développeurs, que ça soit chez Electronic Arts, où effectivement on a des talents, de multiples talents, ou dans d'autres studios, et clairement, je pense qu'on peut avoir, on peut avoir un jeu Iron Man, qui redéfinira peut-être ce que Iron Man devrait être en termes de jeu. On a eu effectivement des jeux Marvel assez intéressants, donc je vous parlais effectivement de Spider-Man ces dernières années, on a eu Marvel's Avengers, qui était, je l'ai trouvé sympa en solo, mais que ce n'était pas folichon, folichon, surtout il y a eu les gardiens de la galaxie, qui a prouvé qu'on pouvait avoir un jeu solo, et narratif ultra bien foutu, je pense que les gardiens de la galaxie, c'est davantage pour un jeu narratif, avec des couloirs, ça convenait très très bien, Iron Man, vu son armure, vu ses pouvoirs, il faut forcément un monde ouvert, ou en tout cas une ville ouverte, avec pas mal de choses à faire. Bref, en tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça, ça peut absolument donner quelque chose de magnifique, pour Iron Man, ça peut donner un jeu absolument génial. Maintenant, à voir ce que ça va donner, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires, donc encore une fois, dites-moi ce que, et bien, vous en pensez. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, alors c'était un gaming news, mais dédié à une seule news, parce que j'avais vraiment envie de traiter ça sur Iron Man, et de le mettre en belle miniature, en 4K, parce que je trouvais le projet absolument magnifique. Maintenant, encore une fois, il y a d'autres news dans cette actualité, notamment, et bien, la sortie aujourd'hui, pour ceux qui regardent la vidéo, le jour de la sortie du pack numéro 2 de Mario Kart, 8 de luxe sur Nintendo Switch, nous serons en stream cet après-midi, au moment de sa sortie, normalement, il devrait sortir aux alentours de 16h ou 17h, et demain, il y a d'autres news qui débarquent, vous le pensez, vous le pensez bien, notamment, et bien, avec du Nintendo, et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais comme ça faisait déjà deux vidéos aujourd'hui, on ne va pas trop en faire, sachant qu'il y a déjà aussi la chaîne secondaire, où il y a trois épisodes par jour, de trois let's play différents, bref, on a largement suffisamment de contenu, pour cette période estivale. J'ai hâte de vous lire, par rapport à ce fameux projet, autour d'Iron Man, vous me direz ce que vous en pensez, et moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous sur découvert, c'était UMB, salut salut !